Bonjour à tous, c'est Corbag de l'Ordre du Dragon Noir. Et aujourd'hui, on continue notre série de capsules vidéo pour vous faire découvrir le jeu. Nous allons parler du système de monture. Avant de rentrer en détail dans le système de monture, on va déjà voir où est-ce qu'on peut avoir des montures. Simplement, vous pourrez looter des montures dans les donjons, lors d'événements, en les achetant aux marchands, aux Zen Markets. Il y a vraiment plein de façons d'avoir des montures. Ensuite, une fois que vous allez avoir votre monture, vous pourrez la retrouver dans votre sac, une fois que vous l'avez lootée ou pas. Par exemple, ici, on peut voir, là, j'ai deux montures. On peut le vérifier, vous verrez toujours en bas dans la description, que c'est marqué, voilà, c'est une monture. À chaque fois, dans chaque description, vous allez voir, chaque monture a un pouvoir actif, un pouvoir passif et des insignes possibles. On en parlera après, un petit peu plus tard. Voilà. Pour équiper les montures, c'est extrêmement simple. Vous double-cliquez dessus. Alors, là, dans ce cas-là, j'ai déjà équipé cette monture, donc j'ai le droit à un petit message d'erreur. Donc, vous ne pouvez jamais équiper deux fois la même monture. Et ici, simplement, je clique. Voilà, si vous équipez, vous ne pourrez ni échanger. On presse, on appuie sur OK et ensuite, vous pourrez retrouver et utiliser votre monture. Deuxième petit point avant d'aller voir le système de monture. Il existe des montures qu'on appelle des montures liées compte. Donc, des montures compte, nous dirons. C'est-à-dire des montures qui sont accessibles sur tout votre compte, qu'importe le personnage. Pour pouvoir les récupérer, il faudra simplement vous connecter, vous diriger sur la boutique de l'intendant de la cité. Et ensuite, vous n'aurez qu'à double cliquer dessus, la récupérer, puis l'équiper. Donc, c'est extrêmement simple. Maintenant, voyons voir un petit peu le système de monture en détail. Quand vous avez équipé votre monture, vous allez pouvoir la retrouver dans votre onglet monture. Donc, on appuie sur C, comme d'habitude. Et ici, on a un onglet monture. Deux parties de cet onglet actuel, en fait, ça va vous permettre d'avoir le point de vue de votre monture actuelle, des pouvoirs que vous utilisez de cette monture, etc. Donc, premier onglet assez simple, l'apparence. Alors, l'apparence, ça ne change rien du tout. Vous pouvez choisir le skin que vous voulez de monture. Ça n'influencera en rien les différents pouvoirs. Voilà, c'est extrêmement simple. Par exemple, si je veux changer de skin, hop, choisir. Et simplement, là, j'ai changé de monture. Je suis passé sur mon petit crapaud. Donc, bon, c'est plus du skin, ça. Ensuite, comme je vous disais, chaque monture va posséder des pouvoirs actifs. Donc, on pourra en choisir un. Vous voyez, donc là, par exemple, ici, la vision réduite, magnitude 3000, niveau d'objet 3000. D'accord ? Ça, ça va dépendre de, on va dire, du niveau de votre monture. Par exemple, ici, mon crapaud, qui n'est qu'une monture légendaire, elle n'aura qu'un niveau d'objet de 2000 et une magnitude de 2000. Donc, voilà. Ça, ça va dépendre de deux choses. La puissance de votre pouvoir actif, comme d'ailleurs de votre pouvoir passif, va dépendre du nombre de montures mythiques que vous avez. Donc, pour avoir le niveau maximum, le bonus maximum, nous dirons, de monture, il vous faut 10 montures mythiques. Si vous voulez, si vous avez des montures plus faibles, on va dire qu'à chaque fois, le bonus, donc jusqu'à 100%, 5%, ça va être une monture légendaire, 10% une monture mythique. Donc, si vous avez 10 montures mythiques, vous avez les 100% du bonus. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Pareil, comme je le disais, chaque monture va également avoir un pouvoir passif que vous allez pouvoir, à chaque fois, choisir, changer. Là, par exemple, on peut le voir, c'est extrêmement simple. Là, j'ai seulement un pouvoir de niveau d'objet 600, c'est parce que c'est probablement une monture seulement commune. Donc, si je veux augmenter ce niveau d'objet et la valeur de mon pouvoir passif, il suffira que j'augmente la monture. On va voir ensuite comment on augmente la monture. Dernier onglet, extrêmement simple. Là, c'est la vitesse. Vous pouvez choisir deux vitesses. Alors, qu'importe le type de monture, qu'importe ce que vous équipez, ça sera toujours au choix. Dès le début, maintenant, vous pouvez choisir d'avoir une vitesse de trop. Alors, vitesse de 50%. Donc, ça, c'est plus quand on veut faire du roleplay ou pour s'amuser, etc. Et sinon, la vitesse normale, le galop, donc 140% de déplacement. Donc, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de bonus des 100% de corps. Donc, pour l'obtenir, il vous faut 10 montures mythiques. Donc là, on peut voir un petit peu les calculs. Par exemple, si je veux le bonus maximum, je vais choisir des montures mythiques. Donc, par exemple, moi, je sais que celle-là, niveau d'objet 3000, c'est une monture mythique. Et je crois que ce pouvoir-là, voilà, brise d'armure 3000. Et du coup, je me retrouve avec une contribution au niveau d'objet de 6 000. Donc, voilà. C'est extrêmement simple. Alors, je vous ai parlé que les montures avaient chacune un pouvoir actif et un pouvoir passif. Il faut savoir que les montures de qualité commune jusqu'à épique, donc c'est-à-dire les montures vertes jusqu'à violettes, elles auront toujours le même pouvoir actif. Donc, il y en aura trois au choix. Ça sera soit la vision réduite, donc qui est un pouvoir de dégâts sur cible unique, soit un dégât de zone, soit un dégât de heal. Donc ça, c'est valable uniquement pour les montures de rare, enfin de communes jusqu'à épique, donc de vert jusqu'à violet. À partir de là, les montures légendaires et les montures mythiques auront des pouvoirs différents. Par exemple, on peut donner la bullet qui aura un pouvoir de débuff, qui n'existe qu'en légendaire. En fait, toutes les montures qui n'existent qu'en légendaire ou en mythique auront des pouvoirs différents des trois pouvoirs de toutes les montures disponibles. Voilà, je parle bien des pouvoirs actifs. Ensuite, les pouvoirs passifs, vous pourrez les retrouver vous-même. Il faudra bien regarder la monture et ensuite mettre le pouvoir passif qui vous plaît le plus. En sachant bien sûr que les montures légendaires et mythiques offrent toujours des pouvoirs un peu plus intéressants. Ensuite, je vous ai expliqué tout à l'heure comment le bonus de cohorte était affecté par rapport aux qualités des montures. Et donc, plus vous avez des montures de qualité, notamment qualité mythique, si vous avez 10 montures de qualité mythique, vous avez un bonus de 100%. Maintenant, je ne vous ai pas encore montré comment on fait évoluer ces montures, comment on upgrade ces montures. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une monture verte et choisir de la monter jusqu'en mythique. Alors pour ce faire, c'est extrêmement simple. Déjà, il va vous falloir une seule chose. C'est ce qu'on appelle, alors est-ce que j'en ai, voilà, des jetons d'amélioration de monture. Donc c'est indispensable. C'est la monnaie qui va vous servir, comme pour les compagnons, à upgrade vos montures de communes jusqu'à mythique. Où c'est qu'on les trouve ? Simplement déjà, on peut en trouver à l'hôtel des ventes. On peut en trouver, donc par exemple, à l'hôtel des ventes. Hop, pardon. Voilà, à l'hôtel des ventes, on peut en acheter 10 jetons d'amélioration de monture. On peut en avoir dans les coffres d'onjonjon. On peut en avoir dans les quêtes de Cibela, notamment les campagnes historiques. On peut en avoir dans les events. Enfin, il y a vraiment plein de façons d'en avoir. Donc vous allez pouvoir upgrade vos montures très facilement. Et maintenant, pour aller au vrai beau de monture, extrêmement simple. On va aller dans son écurie. On va aller cliquer sur les montures. Par exemple, ici, regardez, vous avez ce petit onglet Améliorer la monture. Donc là, par exemple, j'ai une monture mythique. Euh, pardon, épique. J'ai une monture épique. Si je veux la passer en légendaire, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je la sélectionne. Je sélectionne Améliorer la monture. Et voilà, ça me dit le nombre de jetons que ça va me coûter. Et une fois que j'en ai le nombre, je clique dessus et ça s'améliore automatiquement. L'amélioration est garantie. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est extrêmement simple. Imaginons que je veux upgrade une monture qui n'est pas dans mon écurie. Très simple. Comme je vous l'ai montré, on retire la monture de l'écurie. Par exemple, je prends celle-là qui est verte. Et je veux l'améliorer. Je clique dessus. Je la sélectionne. Améliorer la monture. Là, ça ne me demande que 50 jetons. Je peux cliquer dessus et l'améliorer. Elle va passer de verte à bleu. De commune à ras. Voilà. Donc, c'est extrêmement simple. Si vous avez l'occasion, je vous recommande tout de même de directement avoir des montures légendaires, notamment Conte ou Mythique. Mais c'est beaucoup plus cher que de les monter. Voilà. Voilà. C'est relativement simple. Maintenant, on va s'intéresser à l'onglet écurie. C'est celui qui va nous intéresser le plus, puisque c'est celui qui est le plus complexe. Déjà, simplement, l'écurie, ça vous permet d'avoir 5 montures, on va dire, d'équiper, qui vont vous fournir des bonus d'insignes. Qu'est-ce que c'est les bonus d'insignes ? Chaque monture, comme je vous le disais tout à l'heure, va avoir la possibilité d'équiper 3 insignes. Il va y avoir des combinaisons différentes. En sachant que, bien sûr, plus votre monture est élevée, est une monture rare. Par exemple, ici, c'est une monture qu'on ne trouve qu'en Mythique. Elle a 3 emplacements universels. Ce qui veut dire que je peux bénéficier de tous les combos d'insignes sur celui-ci. Pour checker les combos d'insignes d'une monture, c'est très simple. Vous la sélectionnez, liste des bonus, et vous pouvez voir tous les bonus possibles, toutes les combinaisons possibles. Ensuite, en fonction du build que vous souhaitez faire, vous le choisissez, vous équipez les insignes correspondants. Équiper et retirer une insigne est extrêmement simple. Regardez ici. Donc, si je vais équiper une insigne dans cet emplacement universel, je clique dessus, et là, ça me propose toutes les insignes qui sont disponibles dans mon sac. En l'occurrence, je n'en ai pas beaucoup, moi. Là, j'ai cette possibilité, je mets celle-là. C'est extrêmement simple. Pour l'enlever, simplement retirer l'insigne sans le détruire. On va tout de suite parler de la sublimation d'insignes. Donc, les insignes, elles existent en différents formats. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir, on a des insignes, on va dire, des insignes vertes jusqu'aux insignes mythiques. Pour les monter, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur sublimer quand vous êtes sur l'insigne. Et ensuite, vous voyez, il vous faudra bien sûr des points de sublimation. Et le plus important, c'est de la poudre d'insignes. Comment on obtient de la poudre d'insignes ? On peut en trouver dans les coffres, on peut en trouver dans certains événements. Mais le moyen le plus simple, c'est de convertir vos insignes contre de la poudre. En l'occurrence, ici, par exemple. Retirer l'insigne. Par exemple, imaginons que je veux convertir mon insigne. Hop, ici. Et là, je vais recevoir 250 poudres pour une insigne et un légendaire si je convertis l'objet. Bon, on ne va pas le faire ici dans la vidéo, mais vous avez compris. Donc voilà, extrêmement simple pour sublimer les insignes. Alors, je ne vais pas m'attarder du tout sur la sublimation d'insignes parce que ça va changer au prochain module. Ça va être une légère différence, mais voilà, vous aurez compris. Il suffit de sublimer vos insignes. Imaginons que les montures qui ont été sélectionnées, enfin, les montures ici, j'en ai cinq. Mais en réalité, on a beaucoup plus de montures. On peut en avoir illimité. Moi, j'ai des montures mythiques, donc je suis assez flexible au niveau... Voilà, vous voyez, j'ai plusieurs montures avec des emplacements universels, donc je ne suis pas du tout embêté. Mais si vous avez des montures plus faibles, par exemple ici ou là, j'ai obligatoirement minimum un insigne royal, un insigne mythique et un insigne universel. Dans ce cas-là, je n'ai que trois bonus disponibles. Si ça ne me convient pas, regardez, je peux ici... Je clique sur ma monture, je fais retirer de l'écurie et là, j'ai toutes mes montures disponibles. Extrêmement simple. Ensuite, vous pouvez survoler dessus pour checker les emplacements d'insignes que vous souhaitez. Imaginons que je veux la remplacer par celle-là. Je clique dessus, je double-clique et ça y est, j'ai ma nouvelle monture. Je peux équiper les nouvelles insignes. Voilà, c'est extrêmement simple. On va remettre notre monture initiale. Tout, 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 tout. Alors, laquelle c'était ? Ce n'était pas celle-ci. Donc voilà, après, il faut aussi vous souvenir... Alors ça, c'est une étude corrompée. Bon, ça, c'est pas grave. On remettra après. Maintenant, on va parler des colliers. Donc chaque monture va vous permettre d'équiper des colliers. À chaque fois, il faudra que votre monture soit au minimum du même niveau de rareté que votre collier. Par exemple, ici, j'ai un collier épique. Donc une monture épique me permet de l'activer. Si, par exemple, je n'avais pas une monture épique, regardez ici, eh bien mon collier est inutilisable. Donc pour chaque niveau de collier, il vous faut une monture correspondante. Les colliers, qu'est-ce que c'est ? C'est extrêmement simple. Ce sont des objets qui vont vous offrir des bonus différents. Alors il faudra faire attention. Ici, vous allez pouvoir retrouver sur ce tableau les différentes combinaisons de colliers. Parce que chaque famille, on va dire que chaque collier va avoir différentes familles avec différents bonus. Et on ne pourra pas tous les équiper en même temps. Donc il y aura des colliers qui vont ensemble, d'autres qui ne vont pas ensemble. Si je mets deux colliers qui ne vont pas ensemble, à nouveau, je retrouverai ces petites chaînes qui voudront dire que je ne bénéficie pas du bonus du collier. Même principe que les insignes, on ne va pas trop s'en occuper non plus. Mais les colliers, je peux les sublimer pour les faire évoluer. Pour ceci, il va vous valoir beaucoup plus d'ingrédients que de la simple poudre d'insigne. Il vaudra de la poudre d'insigne. Par exemple, ici, je veux passer mon collier de légendaire à mythique. Je vais devoir avoir des marques de puissance. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus. Voilà, vous avez compris, c'est pareil que la sublimation normale. Je sublime. Comme pour les insignes, ça va changer tout ce qui est sublimation. Donc, on ne va pas trop s'y intéresser aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des montures. Alors après, pareil, vous pouvez appliquer aux configurations. Et ensuite, voilà. Le système de monture dans Neverwinter est extrêmement simple. Il est très important parce qu'il vous offre de nombreux bonus. Et les montures, aujourd'hui, représentent un important niveau d'objet, on va dire. Regardez ici, on peut voir. Juste d'avoir 10 montures mythiques, je me retrouve avec 6000 de niveau d'objet. Et ensuite, j'ai toutes mes insignes qui vont m'apporter du niveau d'objet, des statistiques, etc. Donc, vraiment, les montures sont très importantes. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur les montures vous a plu. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne du Dragon Noir. Et à retrouver toutes nos autres vidéos et nos futures capsules pour vous présenter le jeu. A très bientôt !